Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette douzième vidéo consacrée à la résolution des cubes à 8 axes. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le lattice cube. Pour résoudre le lattice cube, il est préférable de savoir résoudre au préalable le dino cube. Si on regarde de plus près l'architecture du lattice cube, on constate que c'est un parent proche du dino cube puisqu'on retrouve en particulier ce type de rotation. Mais le lattice cube ne s'arrête pas là puisqu'en complément de ce type de rotation, on peut également faire tourner cet ensemble de trois pièces comme ceci. En fait, on peut appliquer des rotations de 120 degrés à cette rangée de pièces et à ce qui constitue une espèce de deuxième rangée ici avec cet ensemble de trois pièces. On pourrait quasiment qualifier le lattice cube de master dino cube. Maintenant qu'on a fait le tour des rotations disponibles sur le lattice cube, on peut s'attarder sur ces pièces et on voit en particulier sur chaque face qu'on a des pièces qui comportent ces facettes carrées. On pourrait d'abord penser qu'il s'agit de centre, mais si on tourne les rangées du cube comme ceci, on s'aperçoit que ces deux facettes appartiennent à la même pièce. Il s'agit donc d'une arête à face carrée. C'est une arête qui est exactement équivalente à ce qu'on trouve sur un dino cube. On a quatre facettes carrées par face et six faces sur le cube, ce qui fait un total de 24 facettes carrées. Et puisque ces facettes carrées appartiennent par paire à la même pièce, cela fait un total de 12 arêtes à facettes carrées, que j'appellerai pour simplifier 12 arêtes carrées. Il reste donc à parler du deuxième type de pièces qu'on peut trouver sur le lattice cube. Ce sont ces pièces regroupées par trois autour d'un coin du cube. Chacune d'elles est également une arête puisqu'elle comporte deux couleurs et elle est à la frontière de deux faces. Et en raison de leur forme, je les appellerai les arêtes triangulaires du cube. On note au passage qu'on n'a aucune pièce fixe sur le cube, puisque quel que soit le type de pièce qu'on considère, on peut changer ces pièces de face. Si on s'intéresse maintenant au thème de couleurs dans l'état résolu du lattice cube, on remarque tout de suite, en tout cas dans le cas de mon exemplaire, une petite curiosité. C'est que la face jaune se trouve à côté de la face blanche, alors qu'on a plutôt l'habitude de la trouver à l'opposé de cette face. Finalement, si je considère la disposition des six couleurs sur le lattice cube, et que je la compare avec un autre cube qui, lui, a un thème de couleurs standard, c'est-à-dire le jaune à l'opposé du blanc, le bleu à l'opposé du vert et le rouge à l'opposé de l'orange, je m'aperçois ici que le bleu et le jaune ont permuté leur place sur le cube dans son état résolu. A priori, cela pourrait constituer un problème, mais on va voir en pratique que dans la résolution, la disposition des six couleurs n'a pas une grande importance. Si on a en tête le thème de couleurs d'un cube standard, on s'attend à trouver les couleurs bleu, blanc, rouge, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'un coin du cube, et puisque le bleu et le jaune sont permutés sur le lattice cube, on peut considérer qu'on a ici le bleu, bleu, blanc, rouge, c'est bien la disposition dont on a l'habitude sur les autres cubes. Pour résoudre le lattice cube, on va s'y prendre en deux temps, et ces deux temps vont correspondre aux deux types de pièces qu'on trouve sur le cube. On va commencer en effet par résoudre les arrêtes carrées, en commençant par une face et en allant petit à petit vers la face opposée du cube, et on s'occupera en dernier des arrêtes triangulaires en les rassemblant par trois autour des différents coins du cube. Pour commencer la résolution du lattice cube, je vais rassembler quatre facettes carrées de même couleur sur une face. Fidèle à mes habitudes, je vais commencer par le blanc, et puisqu'on a ici une arrête carrée blanche et orange, on va chercher à placer à l'opposé une arrête carrée blanche et rouge. Je vois que l'arrête que je cherche est ici, et en utilisant des rotations de type dino cube, je peux venir placer cette arrête à l'opposé de la première sur cette face. Dans l'opération, je vois que j'ai même amené une troisième facette blanche ici. Il ne me reste plus qu'à amener la dernière arrête carrée présentant une facette blanche. Elle est ici. Je peux tourner par exemple mon cube comme ceci, et puisque pour l'amener à sa place, je dois tourner cet ensemble de pièces, je vois que je vais chasser cette arrête si j'effectue cette rotation. Donc pour éviter le problème, comme sur le dino cube, j'isole mes deux facettes blanches de ce côté, j'amène celle-ci, et je peux ramener les deux autres facettes blanches pour obtenir ce carré blanc, c'est ce que je cherchais. A partir de ce stade, je vais considérer que cette face qui comporte ce carré blanc va devenir ma face inférieure. Puisque ces arrêtes carrées ont une deuxième couleur, c'est cette deuxième couleur qui va me dire sur chacune des faces latérales quelle sera la couleur des autres facettes carrées que je dois venir y placer. Si je prends cet exemple, je sais que cette face sera la face orange, et je vois ici que cette face sera la face verte. Donc l'arrête carrée qui viendra prendre place ici aura nécessairement une facette orange ici, et une facette verte de ce côté du cube. L'arrête que je cherche est ici, donc pour la mettre en place, il me suffit de tourner cet ensemble de pièces, et je vois que j'ai bien correspondance de couleurs des deux côtés du cube. Je remarque que j'ai ici une arrête carrée orange et bleue, or, puisque je sais que cette face est la face orange et celle-ci la face verte, je peux définir de la même manière la face jaune à partir de cette facette. Puisque cette arrête ne peut aller ni à cet emplacement, ni à celui-ci, j'en déduis qu'elle est déjà à sa place, et cette couleur bleue me le confirme, puisque le bleu est dans l'état résolu du lattice cube, la couleur opposée au blanc. Si je cherche donc une autre arrête carrée qui n'est pas encore à sa place, et qui ne comporte pas de couleur bleue, j'ai par exemple cet arrête carrée rouge et verte, la face rouge est ici, la face verte est ici, donc là aussi, je peux la mettre en place très facilement en tournant cet ensemble de pièces. Je vois que j'ai sur ces deux faces au moins trois arrêtes carrées en place qui dessinent un V dans la partie inférieure de la face, c'est ce que je vais obtenir sur les autres faces bientôt. Ici, je vois que j'en ai deux à leur place. Il me reste à mettre en place celle qui sera ici, qui sera donc jaune de ce côté et orange de l'autre. L'arrête que je cherche est ici. Alors, dans un premier temps, je peux l'amener de cette place à celle-ci, mais si j'effectue cette rotation, je vois que je vais déloger cette arrête. On va voir comment la ramener, c'est exactement le même principe que le DinoCube. Je vais d'abord tourner cette rangée de pièces. J'ai l'arrête que je veux placer qui est ici. Elle est maintenant à sa place. Et je vais pouvoir remettre à sa place celle que j'ai délogée dans la première rotation. Comme ceci. De cette manière, on voit que j'ai obtenu ce V formé par trois des quatre facettes carrées sur chacune des quatre faces latérales. Ici, je vois que j'ai même une quatrième arrête carrée en place, puisqu'elle a bien le vert sur cette face et le bleu sur la face supérieure du cube. Il me reste donc à permuter les trois dernières arrêtes supérieures. Et on va s'y prendre, là aussi, exactement comme pour le DinoCube. J'ai vu que j'ai déjà une des quatre arrêtes supérieures à sa place, puisqu'elle est verte sur cette face et bleue sur la face supérieure du cube. Je vais donc devoir permuter les trois autres et je vais d'abord devoir trouver le sens de la permutation qui va convenir. En général, je préfère me placer avec le cube dans cette configuration, avec l'arrête en place face à moi et je vais chercher les rotations qui permettent de mettre les autres à leur place. Ici, je vois que j'ai une arrête carrée bleue et jaune. dont l'emplacement final serait celui-ci, puisque cette face est jaune et cette face est bleue. Donc je vais simplement l'amener à sa place par une rotation sur la partie gauche du cube. Je vais effectuer cette rotation comme si je la mettais directement à sa place. Je vais effectuer la rotation symétrique de l'autre côté du cube et je vais ramener cet ensemble de pièces sur la gauche et cet ensemble de pièces sur la droite. Et on voit de cette manière qu'on a bien placé toutes les facettes carrées sur les faces latérales du cube et également sur la face supérieure. Je dois maintenant m'occuper des petites arrêtes triangulaires et je vais commencer par celles qui comportent une facette blanche. Si je commence par regarder autour de ces quatre facettes carrées blanches, je m'aperçois que j'ai ici une arrête triangulaire qui comporte une facette blanche et une facette verte. La face blanche est ici, la face verte est ici, donc la place de cette arrête triangulaire est ici. Je peux donc tourner cet ensemble de pièces pour placer cette première arrête triangulaire. Puisque j'ai une arrête blanche et verte de ce côté, je vais avoir son arrête symétrique sur la gauche et l'arrête que je cherche est celle-ci. Donc je remarque que si je tourne cet ensemble de pièces, je vais amener cette arrête triangulaire non pas à sa place définitive, qui est celle-ci, mais à la place qui est juste à côté. Donc si je décompose les rotations, je vais commencer par amener cette arrête triangulaire comme ceci. Je vais ensuite tourner cet ensemble de pièces pour l'amener à sa position définitive et je vais ensuite ramener les facettes carrées sur leur face respective, ce qui me permet de placer une arrête triangulaire supplémentaire. On vient de voir ici que parmi les arrêtes triangulaires, on a deux arrêtes symétriques qui portent les mêmes couleurs. Mais en pratique, cette arrête ne pourra jamais prendre la place de celle-là. Chacune a sa place propre sur le cube. Si je choisis de m'intéresser à ce côté, je vois que j'ai déjà une arrête triangulaire en place, une arrête triangulaire blanche et orange, et je vois que l'autre arrête blanche et orange se trouve ici. Je dois amener cette arrête à cet emplacement, donc là aussi, je vais pouvoir effectuer cette rotation. Mais j'ai modifié les places d'autres pièces sur le cube. Donc, je vais en quelque sorte masquer cette arrête triangulaire, je vais l'isoler à une autre place, par exemple, par exemple, celle-ci, ce qui me permet de ramener les facettes carrées par couleur. Et pour finir, je vais pouvoir tourner à nouveau cet ensemble de trois pièces pour amener cette arrête ici. de cette manière, j'ai complété ce bord du cube. Si je passe au bord opposé, le bord blanc et rouge, je vois que j'ai une arrête blanche et rouge ici, et je remarque que si je tourne ce groupe de pièces de cette manière, je vais pouvoir l'amener ici. Sa place définitive étant à cet emplacement, je vais l'y amener, comme ceci, et je vais ramener de la même manière les autres pièces en position. Mon autre arrête triangulaire blanche et rouge est ici. Donc, je vais pouvoir l'amener de la même manière, mais du côté droit, en tournant ces pièces. En tournant ensuite cet ensemble de trois pièces et en ramenant cette partie du cube. On va pouvoir reprendre ce principe pour compléter tout le contour de la face blanche en amenant les arrêtes triangulaires manquantes. Une fois qu'on a terminé, on vérifie qu'on a toujours quatre facettes carrées de même couleur sur les autres faces et on remarque, en tenant la face blanche vers le bas, que chacun des ensembles de trois arrêtes triangulaires qui prend la place d'un coin du cube comporte déjà deux pièces en place parmi les trois. On peut alors poursuivre la résolution par l'insertion de ce type d'arrête triangulaire et ici, je vais prendre l'exemple de cette arrête rouge et jaune qui doit venir prendre place à cet emplacement. On vérifie d'abord que c'est la bonne arrête jaune et rouge en tournant le cube comme ceci, c'est bien le cas, mais on s'aperçoit que si on amène cette arrête comme ceci et qu'on l'isole à une autre place, par exemple celle-ci, on va faire tourner cet ensemble de trois pièces dont les deux autres arrêtes triangulaires sont déjà à leur place et vont devoir remonter avec les autres pièces. On doit donc changer de technique. Ici, plutôt que de descendre cette arrête triangulaire à sa place, on va remonter l'emplacement qu'elle doit rejoindre dans la partie supérieure du cube. Le problème, c'est que si on fait cela, l'emplacement est bien remonté ici mais on a chassé l'arrête qu'on voulait y placer. Donc, dans un premier temps, on va isoler cette arrête sur l'un des deux autres emplacements de cet ensemble de trois pièces. comme ceci. Après cette rotation, je peux donc remonter cette pièce sans danger à ce niveau du cube. Je vais ensuite venir y glisser mon arrête jaune et rouge et je n'ai plus qu'à la redescendre avec les autres pièces comme ceci. Je vais prendre un autre exemple ici pour placer cette arrête triangulaire qui sera donc verte et rouge lorsque le cube sera résolu. L'arrête que je cherche est ici. Elle n'est pas dans cet ensemble de pièces que je peux tourner. Donc, je vais remonter cet emplacement au sommet du cube. Je vais venir y glisser cette arrête et je vais redescendre l'ensemble des pièces comme ceci. Une fois que j'ai appliqué ce principe aux 4 arrêtes triangulaires latérales inférieures, je me trouve donc dans cette configuration et je vais pouvoir continuer à appliquer ce principe pour les dernières arrêtes triangulaires du cube. Dans un premier temps, je vais tourner les 4 ensembles de 3 arrêtes triangulaires dans la partie supérieure du cube pour placer le maximum d'entre elles. Ici, je vois que pour ce groupe particulier, je peux effectuer cette rotation et alors qu'aucune des 3 pièces n'était en place avant la rotation, j'en ai ici 2 sur les 3. Je peux ensuite reprendre le même type de combinaison qu'on a vu pour la partie inférieure du cube. Ici, je vois que j'ai une arrête triangulaire jaune et rouge dont l'emplacement final est celui-ci. Puisque la troisième arrête triangulaire n'est pas à sa place, je vais m'en servir dans l'opération. Je vais d'abord remonter cette arrête ici qui correspond à l'endroit où peut arriver mon arrête jaune et rouge comme ceci. J'amène mon arrête comme ceci. Je vais rebasculer ce groupe de 3 pièces dans sa position première ce qui me permet de placer cette arrête triangulaire et je peux ensuite ramener mes autres pièces. Et j'ai une arrête triangulaire supplémentaire placée parmi ces 3 arrêtes triangulaires. Autre exemple ici, pour ce groupe de 3 arrêtes triangulaires, j'ai déjà ces 2 là qui sont placées et il me reste à placer l'arrête bleue et orange. Je vois que cette arrête est ici. Je ne peux pas l'amener à cet emplacement puisqu'en tournant ce groupe de pièces, je devrais faire repartir une des 2 autres. c'est donc cet emplacement que je vais déplacer sur le cube par exemple ici puisque cette arrête n'est pas à sa place. Je vais y amener mon arrête cible comme ceci et je peux ramener l'ensemble de mes pièces ce qui permet de terminer la résolution de cet ensemble de 3 arrêtes triangulaires. ici aucune des 3 arrêtes triangulaires n'est à sa place mais compte tenu des 3 couleurs qui sont celles des 3 faces je vois que je n'ai qu'à tourner l'ensemble de ces 3 pièces et j'ai cette fois-ci 3 arrêtes supplémentaires bien placées sur le cube. finalement je me retrouve avec 3 arrêtes triangulaires encore mal placées et donc à permuter sur le cube je vois que j'en ai une seule dans ce groupe de 3 pièces et j'ai 2 arrêtes mal placées dans ce groupe je vais pouvoir amener cette arrête dans ce groupe à sa place définitive puisqu'il restera une arrête encore mal placée à ramener à l'opposé sur le cube ici j'ai une arrête bleue et orange dont la place définitive est ici je peux donc l'amener directement à sa place il faut maintenant que j'effectue la rotation inverse et je dois remplacer cette arrête triangulaire par la troisième arrête triangulaire celle qui n'est pas bien placée dans ce groupe c'est celle-ci donc je la mets en place comme ceci et je peux ramener ce groupe de pièces de ce côté du cube je vois que mes 3 arrêtes triangulaires sont maintenant à leur place et je m'aperçois que dans ce dernier groupe de 3 arrêtes triangulaires j'ai déjà les 3 couleurs qui correspondent aux 3 faces donc je n'ai plus qu'à tourner ce groupe de pièces et j'en ai terminé avec la résolution du lattice cube dernier détail concernant ce cube je vous avais fait remarquer en début de vidéo que le bleu et le jaune étaient inversés par rapport au thème de couleur standard donc si on considère qu'on a ici non pas du jaune mais du bleu on s'aperçoit curieusement qu'on retrouve les couleurs bleu, blanc, rouge cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre alors que je vous avais dit le contraire lorsque je décrivais les couleurs du casse-tête en début de vidéo l'explication est simple en fait on n'a pas un état résolu sur le lattice cube mais on en a bien deux exactement comme sur le dino cube puisqu'à partir de son état résolu on peut parfaitement se limiter à ce type de rotation et on a dans les mains l'équivalent exact d'un dino cube maintenant que vous savez résoudre le lattice cube je vous invite dans la prochaine vidéo à commencer un nouveau cycle qui va concerner ce que j'appelle les superscubes autrement dit les dérivés du cube qui comportent des centres orientés ce cube kite en est un exemple mais il y en aura d'autres puisqu'on trouvera plusieurs vidéos dans ce cycle à bientôt et les dérivés du cube et les dérivés du cube Sous-titrage FR ?